Chance d'accueillir pour cette première présentation le professeur Atul Patak de Monaco qu'on ne présente plus et qui va nous parler du dépistage de la fibrillation atriale en population. Atul, c'est à toi. Merci Thierry, merci Roland, merci aux courageux qui ont pris sur leur pause de déjeuner pour venir nous écouter. En introduction, je voudrais partager avec vous une réflexion générale. C'est qu'il y a beaucoup de pathologies dont la prise en charge ou le dépistage ou la détection est souvent liée à l'innovation. En fait, si on reprend l'histoire du médicament, on s'est intéressé à la maladie d'Alzheimer quand on a commencé à voir les anticholinergiques. On s'est intéressé à la prise en charge de l'amylose plus quand on a commencé à voir des médicaments qui permettaient de prendre en charge l'affection. Donc, l'innovation thérapeutique ou l'innovation technique est souvent quelque chose qui reconditionne la prise en charge d'une affection. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le dépistage de la fibrillation atriale incarne bien ce changement de paradigme. Donc, peut-être marronnier pour les cardiologues, peut-être pas pour d'autres disciplines, mais pourquoi finalement s'acharner à dépister la fibrillation atriale ? Parce qu'en fait, c'est une situation clinique dont les conséquences sur la morbidité et la mortalité sont très bien connues dans la communauté des cardiologues. Peut-être retenez trois petits chiffres que j'ai mis là en rouge en bas, mais qui sont importants. La prévalence de la fibrillation atriale va doubler dans les 30 prochaines années. C'est probablement lié au vieillissement de la population. Et ça va gréver de plus en plus les coûts en termes de santé publique. Et ça va avoir un impact sur l'espérance et la qualité de vie. Pour toutes les raisons que vous connaissez et qui sont représentées ici, que ce soit les conséquences symptomatiques, que ce soit l'impact de la fibrillation atriale et de ses complications sur l'histoire naturelle d'un patient, accident thrombotique, démence vasculaire, hospitalisation ou récidive d'hospitalisation, ou que ce soit finalement la réflexion sur le nouveau parcours de soins que l'on pourrait proposer à ces patients et l'intégration de la gestion des anticoagulants. Alors vous avez ici dans ce tableau un certain nombre de complications classiques qui sont associées à la fibrillation atriale. Et finalement, nous cardiologues, on est probablement en première ligne pour gérer ici la cardiopathie rythmique, que là, la dysfonction ventriculaire gauche à fraction d'éjection réduite ou pas, faire le bilan d'un accident vasculaire cérébral. Et puis quand on suit ces patients, on voit qu'ils développent déclin cognitif, parfois troubles de la thymie, qui reviennent plusieurs fois en hospitalisation et que leur qualité de vie est altérée. La technologie ou les médicaments nous apprennent parfois aussi à repenser la pathologie. Tant qu'il n'y avait pas de médicaments pour l'insurance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on traitait la fraction d'éjection réduite et puis on disait qu'il n'y a pas de traitement. Et puis depuis qu'il y a des traitements pour l'insurance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a refénotypé cette pathologie, on a commencé à comprendre ou à s'intéresser à cette pathologie différemment. Et bien il en est de même que la fibrillation atriale. La détection par les petits outils dont on va vous parler, qu'ils soient embarqués ou non, nous a permis de nous rendre compte que derrière ce mot se cachaient en fait des patients qui avaient des présentations et des phénotypes très variés. Et ce n'est pas juste pour vous faire part de cette nosologie, c'est aussi pour vous sensibiliser que la prise en charge va d'être d'autant plus complexe. Une fibrillation atriale induite ne va pas être prise en charge de la même manière qu'une fibrillation atriale chronique permanente. Une paroxystique ne va pas être prise en charge pareil qu'une fibrillation atriale qui s'est compliquée d'une cardiopathie atriale. Donc on voit déjà que dans le futur, les techniques de dépistage non seulement vont dépister les patients, mais vont aussi nourrir une réflexion de personnalisation du traitement. Et je pense que cette diapositive incarne bien cet aspect très hétérogène d'une maladie qui porte en fait le même nom. Un tableau ici pour vous montrer qu'est-ce qui peut occasionner une fibrillation atriale et pourquoi finalement la fibrillation atriale fait le lien entre des facteurs de risque et des complications. Je vais vous citer trois situations caricaturales, l'obésité, c'est un facteur de risque connu et reconnu d'induction de fibrillation atriale, le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypoxie ou l'hypoxie chronique est une gâchette à l'initiation de la fibrillation atriale, et puis par exemple le post-opératoire, et on a tous des patients qui, dans l'issue d'une chirurgie, développent une fibrillation atriale. Et bien ces trois situations incarnent un dépistage d'une prise en charge complètement différente. Ici, la prise en charge par PPC va diminuer l'incidence de la fibrillation atriale récurrente. Là, la perte de poids, on a déjà des études avec les analogues du GLP1, réduit l'incidence des FA. Et en dernier recours, la FA post-opératoire va être traitée ou non selon la situation clinique. Et c'est pour cela par exemple qu'une démarche spinale, qui est la prescription d'un anticoagulant pour quelqu'un qui est en FA, doit être réévaluée à l'aune de ces phénotypes différents. Le traitement par anticoagulant au long cours pour des gens qui font une fibrillation atriale induite, vous voyez quasiment le niveau de preuve le plus faible de AC. Autrement dit, la FA induite par l'obésité, la FA induite par une intervention, une infection, n'est pas nécessairement une FA qu'il faudra protéger de la même manière qu'une FA paroxystique ou permanente. Alors comment on va diagnostiquer cette fibrillation atriale ? Les choses sont claires et ça va faire le lit de mon propos sur le dépistage en population générale. Comment on diagnostique cette fibrillation atriale ? Par la confirmation sur un électrocardiogramme du diagnostic de cette FA. Et ça montre déjà toute la difficulté. Le bon électro au bon moment pour faire le diagnostic de la fibrillation atriale. A cela, on rajoute deux couperets, la durée de l'enregistrement. Et troisièmement, on peut se servir des enregistrements de dispositifs embarqués pour exclure les artefacts et parfois s'assurer qu'on n'a pas dépisté quelque chose qui n'est véritablement pas de la fibrillation auricule. Alors comment on va dépister ? Il y a deux stratégies. L'une assez logique qui s'inspire des méthodes classiques de détection, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé de l'analyse électrocardiographique du signal. Alors selon les dispositifs qui sont représentés ici, de l'appareil classique à 12 dérivations à l'enregistrement sur des devices dits intelligents, t-shirts connectés ou biotextiles, eh bien vous avez ici un certain nombre de stratégies qui se différencient par la qualité du recueil, la durée de recueil et la sensibilité à la spécificité de la mesure selon le nombre d'électrodes que vous allez pouvoir enregistrer. Et ces trois items, en fait, vont qualifier et quantifier cette fibrillation et vous allez pouvoir prendre une décision sur la manière de la gérer. L'autre volet, c'est toutes les stratégies qui sont basées sur ce qu'on appelle les approches non électrocardiographiques. Donc ça va de smartphone posé sur l'index pour faire une extrapolation d'un signal photopétismographique et le transformer en signal électrique, à l'analyse de la voix ou à l'analyse, par exemple, de la coloration faciale, mais aussi les stratégies de mesure de pression artérielle avec une technique d'oscillométrie couplée à une extrapolation de l'enregistrement du poids. Ces méthodes ne doivent pas, à ce jour, être considérées comme des méthodes diagnostiques. L'apanage de la méthode diagnostique reste le recueil d'un signal électrique traditionnel. Et ces méthodes-là sont plutôt des méthodes d'indication, d'orientation, mais pas des méthodes aujourd'hui reconnues comme des méthodes diagnostiques. On pourra faire le parallèle, peut-être, Benoît, avec la mesure de la pression artérielle. Alors, en population, comment on va développer cette stratégie de dépistage de la fibrillation artérielle ? Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on parle de la population alors que moi, je vois des individus ? Parce qu'en fait, c'est la manière dont vous allez développer une stratégie de dépistage dans votre population de patients. On ne parle pas nécessairement du dépistage de l'AFA dans la population générale, mais dans votre population, dans votre patientèle, quelle stratégie de dépistage pouvez-vous mettre en place ? La première chose, c'est qu'il faut, quand on le peut, faire cette stratégie de dépistage avec un enregistrement électrocardiographique qui est le gold standard, mais on ne peut pas faire des 12 dérivations tout le temps à tout le monde. Donc, on va baisser le filet. Et on va baisser le filet en adaptant la stratégie de dépistage au profil patient. Si vous voulez faire un dépistage, je dirais, traditionnel, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir un contact avec un personnel de santé, vous pouvez imaginer faire un enregistrement et on peut extrapoler à la rencontre avec un pharmacien, un kiné, un infirmier, ou une visite chez le médecin généraliste ou le spécialiste. L'autre façon, c'est ce qu'on appelle la stratégie bazooka. Je dépiste chez tout le monde, à chaque fois qu'il voit un professionnel de santé. Ou la stratégie sniper. C'est-à-dire, je dépiste chez quelqu'un où j'ai plus de chances de dépister une fibrillation atriale. Le sniper étant de se servir soit du score Schatz-Vasque, soit de l'environnement du patient, pour vous dire, voilà, lui, il a plus de 75 ans, il est diabétique, il est hyper tendu, il est obèse, il y a probablement de fortes chances que j'arrive à dépister une fibrillation atriale. Et in fine, vous avez trois, je dirais, stratégies de dépistage selon les profils de patients que vous voyez quotidiennement. Les patients qui ont fait un événement, c'est le classique bilan post-AVC. Les patients chez lesquels vous voulez capturer une fibrillation atriale parce que vous avez une suspicion clinique, mais pour lesquels vous n'avez pas de diagnostic établi sur la base d'un électrocardiogramme. Et puis les patients, stratégie peut-être plus sniper, qui cumulent des facteurs de risque. Donc, en général, cette approche proposée par les recommandations européennes, eh bien, cette approche, elle va varier. Quand vous êtes dans le post-AVC, à partir de la date index, vous allez mettre en route une stratégie de captation. Donc, c'est en général au moment de l'hospitalisation par télémétrie ou par holter-ECG longue durée, mais en général, toujours avec une stratégie électrocardiographique, re-enregistrement prolongé de cet électrocardiogramme. Plus l'enregistrement est long, plus la chance de détecter est importante, plus vous démarrez proche de l'événement index, plus la chance de détecter est importante. Lorsque vous avez un patient qui a plus de 65 ans et qui a des risques de développer une complication, c'est le dépistage opportuniste. À chaque fois que je rencontre un professionnel de santé, je peux proposer à quelqu'un de se faire un électrocardiogramme. Cette stratégie, elle a été à l'origine de certains essais où on a proposé, par exemple, à des patients de se faire un électrocardiogramme deux fois par semaine pour essayer de dépister une fibrillation atriale et la prendre en charge. Et en général, c'est probablement une des stratégies qui pourrait être celle où on pourrait utiliser le dépistage avec des appareils non électriques, donc photopletismographie, et puis affiner le dépistage avec des appareils électriques. Enfin, chez les patients qui cumulent les facteurs de risque, on va dire classiquement les facteurs du Charles-Vasque, ou ceux qui sont très âgés, plus de 75 ans, ou ceux qui sont un peu moins âgés et qui cumulent les facteurs de risque du Charles-Vasque, ou ceux qui n'ont que les facteurs du Charles-Vasque. Là, on va développer une stratégie plutôt, je dirais, adaptée à votre établissement. Donc, est-ce que tous vos patients sortent avec un cardia ? Tous vos patients sortent avec une proposition de faire un enregistrement électrocardiophique quelque part ? Et on va, à partir de là, développer des stratégies. Mais vous voyez, à la différence des deux premières situations, le niveau de preuves proposé pour le dépistage en population est plus faible, parce que c'est très coûteux, c'est très complexe, et ça nécessite une organisation quasi institutionnelle. Les conséquences, c'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme AF-Care. Une fois que vous avez dépisté, diagnostiqué, eh bien, vous allez prendre en charge les facteurs de risque de cette fibrillation atriale, prévenir le risque thromboembolique, gérer les symptômes avec des stratégies pharmacologiques ou non pharmacologiques, et surveiller vos patients pour prévenir l'histoire naturelle que je vous ai détaillée dans la première diapositive. En fait, pour terminer, deux diapositives. L'une pour essayer de voir si ça marche, est-ce que ça sert à quelque chose. En fait, ces deux études, elles sont intéressantes, elles ont été publiées dans le Lancet à peu près au même moment. À gauche, Stroke Stop, c'est une étude où on a proposé de faire des enregistrements électrocardiographiques de façon répétée à des sujets. Donc, ça s'apparente un peu à d'autres études qui ont été faites, par exemple, au Pays de Galles. Et puis, si FA a été identifié, on proposait un traitement anticoagulant. Et vous voyez qu'il y a une réduction, alors qui n'est pas cliniquement significative, moins 4%, mais qui est statistiquement significative. Donc, en gros, si vous faites un électrocardiogramme de façon répétée dans une population identifiée et que vous dépistez de l'AFA et que vous traitez, vous gagnez quelque chose. À droite, vous avez une étude similaire où on a regardé l'enregistrement par reveal. Donc, on se dit que la fiabilité du signal est meilleure, la durée de l'enregistrement est meilleure, l'activation par symptômes est meilleure. Mais finalement, même si on a l'impression que les courbes divergent davantage, vous voyez que la baisse d'événements n'est pas statistiquement significative. Alors, pourquoi cette différence ? Et ça fait un peu le lien avec le début de ma présentation. C'est l'hétérogénéité du tableau et la sévérité de ce qu'on appelle une fibrillation atriale qui nécessite d'être traitée. À gauche, si vous avez un électrocardiogramme qui enregistre une FA installée de durée longue qui est bien qualifiée, eh bien, vous avez probablement une FA qui est à risque embolique beaucoup plus importante que ces petites fibrillations atriales que vous détectez sur Henriville qui sont probablement moins emboligènes. Donc, en conclusion, faut-il dépister la fibrillation atriale en population générale ? Il y a forcément des avantages. Je pense que vous avez compris. Prévenir les accidents thrombotiques, prévenir le remodelage électrique ou myocardique, s'assurer que l'histoire naturelle de nos patients n'évolue pas vers la démence, vers l'altération de la qualité de vie. Mais il y a aussi des risques, on va dire des désagréments. C'est la gestion de l'anxiété, parce que quand vous commencez à donner des appareils de mesure de rythme cardiaque à vos patients, c'est comme les mesures de pression artérielle. Selon la psychologie de vos patients, ils vont vous envoyer des tracés tous les jours. Ils vont se faire des électrocardiogrammes de façon répétée, sans véritablement apporter une information pertinente. Mais ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Il peut y avoir du surdiagnostic ou du surtraitement. Et puis, on peut aussi détecter des choses qui n'ont rien à voir avec la fibrillation atriale, qui vont être traitées à tort et qui vont entraîner des complications. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans le temps qui m'était imparti. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci.